Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif, à l'émission. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de la Coupe du monde de hockey et également de vélo de montagne. Mais d'abord, parlons des rapports de Québec, dont le camp d'entraînement se poursuivait aujourd'hui du côté du pavillon de la jeunesse. Si on retrouve sur la DLAS plusieurs nouveaux visages, il y en a un également du côté des entraîneurs. Son nom, Marc Fortier. Nous l'avons rencontré ce matin. J'ai été sur la DLAS la semaine dernière avec les recrues. Est-ce que tu te sentais aussi comme une recrue? Tu avais une certaine fibrilité? Oui, oui, c'était une recrue d'expérience. Mais c'est sûr et certain que pour moi, j'avais des papillons de ressauter sur la glace, de vivre ce contact-là avec les joueurs. Parce que lorsqu'on est directeur gérant, on a une certaine proximité avec les joueurs, mais ce n'est pas la même. Alors de vivre au quotidien avec ces petits gars-là, d'embarquer sur la glace à tous les jours avec eux, c'est sûr et certain que c'est complètement différent. Puis honnêtement, je ne pensais pas que ça me manquait autant. De l'avoir vécu, de vivre ça présentement, je m'aperçois que j'aime ce contact-là, cette proximité-là avec ces jeunes-là. Tu étais heureux que Philippe Boucher te demande de prendre le poste? C'est sûr et certain que toutes les fois qu'on a l'occasion de faire du hockey, peu importe le calibre, c'est un privilège et c'est une opportunité incroyable pour moi. Demeurant à Québec en étant à 15 minutes du centre Vidéotron, c'est sûr et certain que c'est idéal pour moi. Puis faire partie de l'organisation des remparts, on ne se cachera pas que dans le hockey junior, c'est l'organisation la plus prestigieuse au Canada. Dans le fond, j'ai pris ma retraite comme joueur en 2005 et puis j'avais eu la chance de faire du coaching dans la Ligue nord-américaine et puis dans le Junior 3A. Alors j'ai un peu touché à tout, il manquait seulement à l'entraîneur adjoint, j'ai été dépisteur pour l'Avalanche du Colorado, j'ai travaillé directeur du recrutement de la Ligue junior majeure du Québec, directeur gérant à Chicoutimi, alors il manquait ce fait d'arme-là dans mon CV, alors je suis bien content de relever ce défi-là. Je crois quand même qu'il y a beaucoup d'expérience dans le monde du hockey, sur l'adlas comme entraîneur, également comme dirigeant, c'est apesé dans la balance? Oui, bien c'est sûr, puis c'est un gars, comme tu dis, énormément d'expérience, c'est un gars, écoute, Daniel Renaud est ici depuis longtemps, Daniel, c'est un entraîneur que j'ai apprécié depuis longtemps, il va prendre un rôle accru avec les défenseurs, puis on voulait quelqu'un qui pouvait travailler avec nos joueurs d'avant, Marc, un bagage d'expérience important, c'est encore un très bon joueur de hockey, je pense qu'il peut apprendre beaucoup à nos jeunes, puis pour les gens qui le connaissent, c'est une bonne personne, c'est ce qu'on veut, on veut... Je voulais quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui peut travailler à être à l'écoute de nos jeunes, puis je pense qu'on a la bonne personne. Je remarque comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va très bien, un peu, un petit peu animé derrière le vent, là, jusqu'à Timmy, l'autre jour, je pense que c'était le fun pour lui de retourner là-bas, de se remettre dans le bain, on le fait coacher aussi les parties intraéquipes ici. Non, ça va très bien, puis tu sais, c'est le fun, on peut échanger sur les joueurs, puis c'est le fun d'évaluer notre équipe avec quelqu'un qui part avec une bâche blanche aussi, il ne connaît pas vraiment les joueurs, ça fait que c'est le fun d'avoir le son. C'est son opinion et ses impressions de nos joueurs, puis à la date, ça va très bien. Qu'est-ce qu'on t'a demandé comme rôle spécifique? On a jasé en général, on n'est pas rentré encore spécifiquement. Phil, je pense, veut regarder quels atouts je peux apporter selon mon style de coaching que j'ai. On est un peu des gars... Phil était un défenseur de sa carrière, mais il a travaillé pas mal avec les avants dans les années passées. Alors moi, je suis là pour être un complément à eux. Martin a rendu de précieux services au remport, puis moi, je vais essayer d'amener la touche de Marc Fortier, mon expérience du passé en tant que joueur, surtout aussi avec les Européens. J'ai quand même été en Europe pendant 11 ans, alors j'ai goûté un petit peu le style un peu européen, mais également nord-américain. Alors tout ce que je peux apporter est complément au groupe d'entraîneurs déjà en place. Il y a un très bon noyau avec Philippe Boucher, avec Daniel Renaud, avec Justin Rousseau et les gardiens de but. Alors c'est d'apporter ma contribution à ma façon. Phil est bien entouré avec Christian Vermette, qui est quand même le recruteur-chef et assistant directeur-gérant. Mais c'est sûr et certain que si des fois, il y a des questionnements sur des joueurs, sur certains échanges à faire, amener mon opinion, c'est sûr et certain que ça va me faire plaisir de le faire. Mais à la base, moi, je suis ici comme entraîneur adjoint, et puis c'est d'essayer d'être le meilleur complément possible à Philippe. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant de côtoyer les jeunes? Ces jeunes-là que t'ont pas vu jouer dans la Ligue nationale, je pense pour la plupart. Est-ce que quand même, ils sont au courant que t'étais un ancien de la LNH? Je sais même pas. Honnêtement, on n'est pas rendus là. On avait quand même 50 joueurs au camp d'entraînement. C'est sûr et certain que lorsque l'équipe va être faite avec les 23 ou 24 joueurs qu'on va garder, c'est sûr que là, ça va peut-être être différent. On va avoir peut-être une aisance qui va être plus grande. Mais présentement, c'est sûr et certain qu'on m'en parle pas. Puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que peut-être même leurs parents s'en souviennent pas alors. C'est une bonne saison, Cléroport. Merci, Marc. Merci. Au football, le Rouge et Or disputaient samedi soir un match pré-saison dans le cadre de leur camp d'entraînement et ils recevaient pour l'occasion la visite des Ravens de Carlton. Après une première demi difficile, la troupe de Dlen Constantin a comblé un retard de 21 points à la demi et scié une victoire de 36-29 en prolongation face à le rivaux ontarien. La saison régulière du Rouge et Or s'amorcera va de 3 septembre prochain, alors que les carabins de l'Université de Montréal seront au stade du PEPS en soirée pour ce match inaugural 2016. C'est dimanche qu'était présenté le CYCLO Défi de Québec, dont les profits étaient remis à la fondation de l'UCPQ afin de soutenir et de promouvoir l'oeuvre de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval. Plusieurs participants à l'événement avaient le plaisir de rouler en compagnie de leurs médecins traitants. J'ai participé avec mon médecin qui est le docteur Pierre Voisine, mon chirurgien, puis de participer avec lui au CYCLO Défi, c'était comme un peu boucler la boucle. Équipez-vous pour votre sport préféré avec GoHockey et l'esprit sportif et partez en oeuvre pour la nouvelle saison. Regardez l'esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits ballers et une loge pour assister à un match des remparts. Notez l'indice et la façon de participer. Pour une saison gagnante, c'est GoHockey et l'esprit sportif. Après la pause, Québec se prépare à recevoir la Coupe du monde de hockey. La Coupe du monde de hockey se mettra en branle le 17 septembre prochain du côté de Toronto, mais Québec sera l'hôte juste avant du camp préparatoire des équipes Amérique du Nord et Europe. Le reportage de Stéphane Turcot. On commence à tapisser la ville de Québec aux couleurs de la Coupe du monde de hockey. Merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine. Dans cette boutique de sport, les articles d'équipe Europe et Amérique du Nord commencent à piquer la curiosité. Effectivement, le monde, dès qu'on les a sortis, on commençait à checker leur équipe pour en revenir quand le tournoi va commencer. Les dernières fois où Québec a présenté du hockey à saveur internationale, il faut remonter à Rendez-vous 87 et au Championnat du monde en 2008. Comme c'est une Coupe Memorial, c'est comme un Championnat du monde qu'on a organisé au Colisée Pepsi. On est tous en train de mettre les installations, les préparatifs de tout ça. La Ligue nationale va débarquer. Ça fait 6 à 7 mois que Louis-Pinchot et son équipe travaillent au projet. Et la présence à elle seule de l'équipe des 23 ans et moins d'Amérique du Nord vaut, selon lui, le prix d'entrée. De permettre aux gens de Québec de venir voir ces futures vedettes-là, qui sont déjà des vedettes, mais qui sont les jeunes qui vont s'attaquer après aux équipes de pays à Toronto. C'est une occasion unique quand on va avoir le match hors concours. C'est toutefois l'équipe Europe qui arrivera à Québec en premier. À partir du 3 septembre, il y a des premiers joueurs qui arrivent. Le 3 et le 4 arrivent tous en majorité. Et le 5 septembre, pour un premier entraînement sur la glace. L'Amérique du Nord, eux, de leur côté, arrive de Montréal. Donc ils vont arriver tous en même temps ici, dans la journée du 7 septembre. Ils disputent le match ici le 8 et resteront avec nous à Québec jusqu'au 10 septembre. Les entraînements publics seront aussi au menu de cette semaine d'activité au Centre Vidéotron. C'est en discussion à un moment. On pense qu'on va avoir peut-être des bonnes nouvelles annoncées la semaine prochaine. Et cette semaine de hockey à saveur internationale au Centre Vidéotron va culminer avec le match préparatoire le 8 septembre entre les Nord-Américains de Carter McDavid, Nathan McKinnon et Johnny Goudreau face aux Européens de Zeno Chara, Enze Coppitar et Marianne Ossa. Stéphane Turcote, TVA Sports, à Québec. La communauté du vélo de montagne dans la grande région de Québec s'était donné rendez-vous hier pour suivre la compétition des Jeux de Rio de Raphaël Gagné. Mais également, on en a profité pour inaugurer une piste en son nom. Le reportage de Jonathan Fournier. En vélo de montagne à Québec, le nom de Raphaël Gagné en est un bien connu. C'est un gentleman, c'est un bon athlète. Vous imaginez bien que quand il s'entraîne ici, il dépasse tout le monde. Fait qu'attention, attention, je passe à votre gauche, puis même qu'il arrête, il dit « Madame, monsieur, êtes-vous correct avec les sentiers? » C'est juste le fait d'aller aux Olympiques, nous, on le sait, pour le voir s'entraîner. Comment c'est du travail, c'est du travail. Donc juste le fait qu'il y ait fait honnêtement les Olympiques, on est super fiers de l'église. Une nouvelle piste de cross-country des Sentiers du Moulin a été inaugurée et portera désormais le nom de la RAF. Raphaël Gagné aux Jeux Olympiques, alors c'est ici qu'il s'est entraîné, c'est ici qu'on l'a vu évoluer. Fait qu'on est fiers d'inaugurer d'abord la RAF aujourd'hui. On vient de descendre par la RAF, super belle pente, beaucoup de flots, on peut avoir gardé une certaine vitesse, puis plein d'endroits pour se faire du fun aussi. On veut la refaire, on veut refaire la RAF, c'est vraiment trippant. Qu'est-ce qu'on aime le plus dans cette discipline-là? Bien, en fait, au bout d'une montée, il y a une descente. Les adeptes de vélo de montagne sont de plus en plus nombreux dans la grande région de Québec et avec la cure de rajeunissement que les Sentiers du Moulin ont subi dans les derniers mois, il y a encore plus de place pour les jeunes et les débutants. On a 11 ans, les deux. 11 ans. Ça fait combien de temps que vous faites du vélo de montagne? À peu près, bien, depuis 5 ans. Surtout les sauts, aller vite, puis les racines, les roches, la descente, surtout. Le double champion canadien a dû déclarer forfait au courant de sa course à Rio, mais aura déjà laissé sa marque en vélo de montagne à Québec. C'est vraiment génial, techniquement, c'est super, vraiment, comme notre athlète. Jonathan Fournier, TVA Nouvelles, à Québec. Équipez-vous pour votre sport préféré avec GoHacké et l'esprit sportif et partez en oeuvre pour la nouvelle saison. Inscrivez-vous et qu'aurez la chance de gagner 1000 $ applicables sur des produits Bower tels que patins, gants, coudes, épaulettes, casques, pantalons, bâtons et plus encore. Ainsi qu'une loge pour 10 personnes pour assister à un match des remparts. Pour une saison gagnante, c'est GoHacké et l'esprit sportif. Voici maintenant comment vous inscrire. C'est la dernière semaine de notre concours GoHacké, Go! L'esprit sportif. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site gohackégo.ca baroblique concours. Lundi cette semaine, patins. Alors participer en grand nombre a gagné un prix de 3500 $, dont 1000 $ en équipement de hockey. Bonne chance à tous. Voilà, c'était l'esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada